Pour profiter de ces moments très hygueux entre nous, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sous forme de vidéo. Regardez l'adresse, ça fiche sur votre écran. Aujourd'hui c'est Teddy qui a une question pour l'équipe. Salut Daphne et toute l'équipe, moi je m'appelle Teddy, j'ai 32 ans et j'ai une question sur l'amour. Comment est-ce que ça se fait que plus on est longtemps avec quelqu'un et plus on a du mal à se parler ? Voilà, ça c'est une vraie question que j'aimerais vous poser. Merci Teddy pour cette belle question. Alors, qui se mouille pour répondre à cette question ? Alexandra ? C'est vrai que ça paraît paradoxal. Bon voilà, alors déjà Teddy, c'est pas toujours comme ça, je vais être rassurante. Mais oui, il peut y avoir cette tendance où au fur et à mesure des années qui passent, on a l'impression d'extrêmement bien se comprendre, de connaître les mécanismes de communication de l'un comme de l'autre et en fait on se trompe. D'accord, et du coup on se parle moins. Et du coup on se parle moins. En plus, il y a le contexte aussi qui n'est pas facile. Avec les années qui passent, souvent on a de plus en plus de responsabilités professionnelles, il y a des enfants peut-être. Et donc ce manque de temps dont justement Alexandre vous parliez, de cette nécessité de prendre du temps pour soi, du temps pour le couple, il devient de plus en plus complexe. Et si on veut communiquer pour des choses importantes, alors qu'on est crevé de notre journée de travail ou d'avoir géré même tout à l'intérieur de la maison, c'est compliqué. Et puis on a plein de parasites aussi. Les smartphones, la télé, l'écrit des enfants, tout ça sont des parasites en fait à la communication. Et les rires des enfants aussi, il y a des rires aussi, je vous rassure. Heureusement. Pas toujours, mais il y en a. Mais donc c'est pas évident. Tu sais, il y a même une étude qui a montré que le fait simplement, lors d'une discussion, de garder son smartphone à côté de soi, parasitait la communication. Donc votre conseil, la première chose à dégager, c'est le smartphone ? Oui, exactement. Parce que rien que le fait de le voir, même s'il est caché, c'est de se dire, ah ben tiens, il y a un élément parasitant. Donc vous voulez dire que le soir, quand on rentre chez soi, si nous sommes en couple et que nous avons besoin de communiquer, peut-être faire des détox d'une heure ou deux de téléphone portable. Tout à fait, voilà, ou avoir une heure. Et là déjà, vous verrez le changement, immédiat. Oui, complètement. C'est de carrément. Il me semble qu'il y a quelque chose d'important dans ce pays. Quand on est en couple depuis longtemps, à un moment donné, la communication, quand on la crée au début d'une relation, on évolue chacun. Le temps qui passe est un temps où on a évolué ou humainement ou professionnellement. Et donc tous les codes de communication qui étaient simples au début font que, voilà, les valeurs s'éloignent peut-être. Parfois, ça peut annoncer un début de disparité. Oui, mais donc peut-être qu'il faut retrouver son chemin. Et d'ailleurs, ça m'inspire un autre élément. C'est cette fameuse question de l'ardoise. Vous savez, l'ardoise, c'est-à-dire toutes les choses que l'on reproche au fur et à mesure. Ah oui. Quand on aborde un sujet qui est compliqué, une source de tension et qu'on garde tout ça en tête, c'est ultra fréquent, évidemment, de redérouler tout et de ne pas juste parler de ce qui nous chipote à ce moment-là. Et donc là, mon conseil, c'est vraiment dire, « Ok, ce que je veux communiquer de difficile aujourd'hui, c'est cet élément-là et j'essaye de faire abstraction du reste. » Donc on écrit, limite, tous les reproches. Et on s'est dit, « Je vais que sur celui-là. » « Mais je vais y aller des tartines. » « Et je débranche le téléphone. » Oui, un conseil ? Oui, parce que le problème, c'est les choses les plus simples. Et c'est vrai que comme c'est très simple, eh bien, on n'en parle pas. On ne fait pas l'effort de parler des choses simples, alors qu'on va peut-être plus facilement parler des choses compliquées, paradoxalement. « Ben oui, c'est tellement simple, donc ça ne vaut pas la peine d'en parler. » Donc on met ça sous le coude, alors que le plus simple, c'est la forme, c'est-à-dire que c'est le quotidien. En tout cas, merci infiniment, Teddy, de nous avoir envoyé votre question. N'hésitez pas, vous aussi, qui regardez l'émission régulièrement, à nous les envoyer. Merci.